Allo tout le monde, encore une petite vidéo un petit peu différente de ce qui a l'habitude de paraître sur la chaîne de la Solty Academy. Une vidéo un petit peu tuto par rapport à une question qui m'est énormément demandé pendant les lives et pendant l'ouverture du campus que vous connaissez. On me demande souvent en fait quels sont les agents à débloquer, quels sont les agents qui sont les plus sympathiques à jouer. Alors c'est pas toujours facile parce que à l'heure actuelle il faut partir du principe que le jeu est plutôt balance et le jeu a une envie d'être compétitif. Si on part de ce postulat là, on peut pas vraiment définir le fait qu'un agent soit meilleur qu'un autre. Riot essaye au quotidien de faire en sorte qu'aucun agent ne soit meilleur que l'autre, que chaque agent soit quelque part le meilleur dans sa spécialité et que tous soient jouables et intéressants à jouer. Mais à l'heure actuelle, même si c'est la volonté de Riot, c'est quand même difficilement le cas. Et certains agents sont plus simples à utiliser ou plus efficaces à utiliser, en particulier concernant la méta et l'état du jeu actuel. Alors on le sait, la plupart du temps, certains agents vont devenir, comme dans beaucoup de jeux, vont devenir plus intéressants quand d'autres agents vont venir bousculer la méta d'une certaine manière, en l'accélérant, en la ralentissant, etc. Mais pour le moment, voilà du coup les agents que je vais vous conseiller. Alors plutôt que de vous parler des agents à débloquer, déjà ce que je vais faire, c'est plutôt d'essayer de vous faire quelque part une sorte de tier liste des agents qu'il faut jouer ou ne pas jouer, en fonction de la méta actuelle. A vous, après, de voir quels sont les agents que vous souhaiteriez débloquer ou non. L'un des premiers agents, je pense, qui est le plus intéressant, on va le dire, je pense que c'est Brimstone. Il est intéressant parce qu'il est utilisé quasiment par tout le monde, à bas level, mais aussi à haut level, en rank-aid. Il est extrêmement fort de par ses trois smokes, de par lance-grenade, et puis son ulti qui fait énormément de dégâts et peut vraiment, vraiment, vraiment faire mal à certains moments. Et la particularité de Brimstone, l'autre élément, c'est qu'il est extrêmement simple à utiliser. Alors comme d'habitude, ce n'est pas parce qu'il est facile à utiliser qu'il sera facile à maîtriser. Les smokes ne demandent pas de skill particulier. Une minimap apparaît et on peut les mettre au pixel près quasiment sur la minimap. C'est vraiment le personnage un peu couteau suisse qui s'adapte bien à quasiment toutes les situations et qui est utilisable aussi bien en attaque qu'en défense. Le deuxième personnage, ou plutôt la deuxième agente, c'est Sage. Elle est classée comme étant, par beaucoup de gens, comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur agent du jeu, malgré ses nombreux nerfs. C'est l'agent que l'on peut recommander à pas mal de joueurs. Alors la problématique, c'est que si vous partez en solo queue, son heal sera demandé par beaucoup de vos compatriotes, malgré le fait qu'ils ne vous parlent pas pour vous donner les calls des personnes qui viennent juste de les tuer. Mais ils vont vous demander pas mal de heal, ça c'est un peu embêtant. Mais autrement, c'est un personnage qui est extrêmement fort. Pas aussi simple à utiliser, je pense, que Brimstone, en particulier pour les attaques un petit peu plus complexes. Il nécessite un peu de travail quand même si on veut travailler des orbes de lenteur envoyés à certains endroits très stratégiques sans se donner. Son mur, qui est très efficace, le heal, qui est extrêmement efficace, et son res, qui certes n'est pas utilisable tout le temps, puisque qui dit res dit le corps d'un de vos amis, avec la possibilité parfois de faire un retake et de ramener un poids de plus dans la balance pour essayer d'aller emporter ce round-là, qui est très très sympathique. C'est donc le deuxième agent que je conseillerais. Le troisième agent que je conseillerais, je pense que c'est Cypher. La seule problématique pour laquelle je ne le propose pas en premier, c'est parce qu'il est assez compliqué, je pense, à jouer en attaque, mais qu'il est très très fort en défense. Mais je pense qu'il fallait en tout cas en parler pour dire que c'était vraiment l'agent qui, même pour des personnes qui débuteraient le jeu, doit être utilisé. Même si, effectivement, le fait d'utiliser ces fils de détente à certains endroits nécessite parfois de les travailler un petit peu, ces fils de détente. En règle générale, mettre des fils de détente, c'est le gage de faire ralentir un push adverse. Et le combo fils de détente plus cybercage, malgré les modifications qui ont été apportées depuis l'alpha du jeu, reste toujours très puissant. La caméra, bien évidemment, malgré les différents changements aussi depuis le début du jeu, reste extrêmement puissante. Elle permet, si vous venez de débuter le jeu, de prendre des informations très facilement sans vous donner. Et puis enfin, son ulti, qui est vraiment très puissante, comme quasiment toutes les ultis de tous les agents du jeu, de toute façon. C'est un petit peu la définition de l'ulti, je pense. Et qui permet de révéler, moyennant le fait d'avoir un cadavre ennemi, la position de tous vos ennemis sur la map à un instant donné. Donc très efficace. Ça, je pense que c'est le trio gagnant. C'est un peu le trio, d'ailleurs, qu'on devrait retrouver dans quasiment toutes les games, si on avait une réelle envie de les gagner, selon la méta actuelle du jeu, qui peut bien évidemment évoluer. Ensuite, j'aurais effectivement tendance à venir rajouter un petit peu plus de dégâts, mais pas tout de suite. Je pense que partirais sur un Brite. Pas le plus facile à utiliser. Soyons honnêtes, pas forcément le plus simple, parce qu'il donne cette impression, de par le fait qu'il ait une flash, que c'est pour lui. Que c'est un personnage un petit peu comme Phoenix, l'autre personnage qui a des flashs. Mais c'est plutôt, disons, l'aide à l'entrée. Le Brite, c'est celui qui va permettre d'arrasser les positions ennemies, et de les embêter, de les faire bouger, de les stun. C'est vraiment ce harceleur qui est très embêtant et très efficace. Tous ses sorts sont redoutables. Alors, ayant dit ces quatre-là, derrière, c'est un petit peu plus compliqué, en fonction des ajustements, en plus qui seront amenés, je pense, par Riot au fil du temps. Je pense que derrière, on peut citer Raze. Enfin, un personnage à dégâts, si je puis dire. C'est sûrement le personnage, d'ailleurs, que je vais recommander à beaucoup de débutants, honnêtement. Parce que, allez, disons-le, il est quand même relativement fun. Elle est très fun à jouer. Elle fait beaucoup de dégâts et relativement facilement, forcément. Puisqu'elle a une grenade. Donc, si on voulait la comparer, par exemple, avec une Sage qui n'a pas de grenade, cette ability se fait des dégâts. Ses C4, même si la plupart du temps, sont utilisées, ses sacoches, sont plutôt utilisées pour monter à certains endroits, ou en combo avec son ulti, peuvent néanmoins faire des dégâts eux aussi. Son Boom Bot, qui est un explosif qui va aller traquer les ennemis, comme vous le savez, fait des dégâts également. Et son ulti fait énormément de dégâts. Alors, une fois de plus, c'est un personnage qui a été énormément controversé et qui a déjà subi de lourds nerfs. Mais ça reste encore, à l'heure actuelle, un personnage très, très viable. Si on veut débuter le jeu, je le pense. Ayant donné ses 5, vous l'avez compris, je pense que c'est le 5 de départ. Mais on peut rentrer un petit peu dans le détail des autres. Je pense que Phoenix, pour pas mal de joueurs, pardon, eh bien, c'est un personnage qui est très sympathique. C'est un agent qui est, disons, un peu solo play, voire même beaucoup solo play. C'est pas vraiment l'agent team play. Mais c'est l'agent que vous allez pouvoir utiliser de façon efficace si vous êtes, par exemple, en solo queue et que vous n'avez pas forcément envie. Ou alors, vous voyez que la communication va être dure parce que vous êtes tombé avec 4 russes qui n'avaient pas de micro, par exemple. C'est le personnage que vous pouvez sortir. Moins utile que les 5 personnes et les 5 agents que je viens de citer, il peut être absolument dévastateur, réellement. C'est une aide à l'entrée. Et c'est vraiment un personnage qui peut faire très, très mal. Pas aussi facile à utiliser, forcément, comme je le disais, que certains personnages comme Brimstone. Mais une fois de plus, c'est quand même une valeur sûre. Derrière, peut-être Sova, je pense. Il faut citer également. Qui est, alors, pour le coup, pas un contrôleur, mais qui fait partie, comme vous le voyez, des initiateurs qui sont là pour aider l'équipe à entrer dans des zones contestées et à repousser les défenseurs. Il prend les informations avec son drone, avec sa flèche de reconnaissance, etc. La plupart du temps, qui dit prise d'information, dit teamplay, mais pas que. Beaucoup de joueurs que l'on croise, même en solo queue et à haut level, utilisent Sova et l'utilisent très, très bien et peuvent faire énormément de dégâts avec. C'est assez drôle, puisque au début, tout le monde pensait que l'électroflèche n'était vraiment pas assez puissante, pas assez intéressante. Et au final, une fois de plus, pour Arras, certains joueurs qui sont dans des situations ou à des endroits où vous savez qu'ils sont, mais vous ne pouvez pas les atteindre directement ou à travers un mur, eh bien, une petite flèche rebond, deux petites flèches rebond et ça fait énormément, énormément de dégâts. Quelque part, les flèches de Sova sont un petit peu les anciennes grenades, puisque maintenant, elle n'en a plus qu'une, pardon, de Raze. Donc, c'est un personnage qui est très puissant et qui, je pense, sera utilisé par des joueurs compétitifs. Enfin, et pour finir, on aura les trois derniers, je pense, à l'heure actuelle, qui nécessitent pour certains peut-être une modification et puis pour les autres, alors ça dépend. Je vais déjà citer Viper. Viper, c'est le personnage qui peut-être est un petit peu sous-coté à l'heure actuelle. Je pense que c'est un personnage qui, dans des compositions d'équipe, peut faire extrêmement mal, mais qui, à l'heure actuelle, est quand même très compliqué à utiliser si vous n'êtes pas en premade, c'est-à-dire si vous n'êtes pas avec certains de vos amis. Il y a d'autres agents, à l'heure actuelle, qui peuvent faire beaucoup plus de dégâts et qui peuvent être beaucoup plus impactants sur un round que les Viper. L'autre problématique, si je puis dire, de Viper, c'est que pour être très bonne, je ne dis pas, bien évidemment, qu'elle n'est pas bonne, mais je pense que pour être un bon Viper, il faut apprendre. Il faut travailler la position de ses utilitaires, pardon, de ses abilities, et en particulier, l'écran toxique, bien évidemment, et le nuage de poison. Et ça, ça se travaille. Il faut les connaître, déplacement, puisque comme vous le savez, certains, et d'ailleurs, c'est souvent le cas dans beaucoup de rounds, vous ne ramasserez pas les utilitaires qui sont tombés. Vous les mettez à un endroit où vous savez qu'ils vont être très efficaces, et vous les utilisez au moment opportun. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'un Brimstone, par exemple, je pense, qui peut utiliser un petit peu ses smokes si on ne parle que du nuage de poison. Un petit peu comme il le veut, comme il le sent, et de façon beaucoup plus facile. Autre point, et autre agent, et les deux derniers, Omen. Omen, à l'heure actuelle, est considéré comme un contrôleur. C'est le cas, étant donné qu'il a son voile sombre, qui est très sympathique, que vous pouvez placer sur la map. Pas forcément toujours facile à utiliser pour des personnes qui viendraient débuter le jeu. Assez sympathique à jouer, assez fun à jouer. Vous allez souvent rencontrer des Omen qui vous font extrêmement mal, voire extrêmement peur. Je pense que c'est le genre d'agent qu'il faudra débloquer à un moment, parce qu'il faut débloquer tous les agents. Il faut tous les jouer pour les comprendre, et pour comprendre leurs points faibles quand vous allez tomber contre eux. Mais ce n'est pas l'agent par lequel, à mon avis, il faut s'orienter pour débuter le jeu. Autre agent, à mon avis, à éviter, et là, ça peut amener pas mal de controverses, je pense, Jet. Jet est clairement le type d'agent que, certaines fois, vous allez voir sur certaines vidéos YouTube, joué par certains joueurs qui la maîtrisent, qui la masterisent, et qui l'ont en main. Et vous allez vous dire, OK, moi, je veux jouer une Jet, et je veux jouer cette Jet de cette façon, parce que ça fait extrêmement mal. En gros, Jet, c'est le personnage qui, quand il va faire mal, va faire extrêmement mal. Mais si vous ne faites pas de kill, eh bien, vous ne allez servir pas vraiment à votre équipe. Elle a des smokes qui ne durent qu'une demi-seconde, qui ne sont quasiment que pour elle. Elle a un dash qui n'est que pour elle. Elle a un saut qui lui permet, eh bien, d'être utilisé avec sa tempête de l'âme ou d'aller parfois de monter sur certaines boxes, etc. Et une fois de plus, eh bien, la tempête de l'âme, c'est quelque chose qu'elle ne peut utiliser que pour elle. Alors, ce n'est pas la seule, bien évidemment. Beaucoup d'agents sont comme elle. Mais comme vous le comprenez, comme je ne dis que pour elle, c'est un personnage qui est extrêmement individualiste. De fait, l'importance d'une jet dans votre équipe dépendra de sa capacité à faire des frags. Et la plupart du temps, je pense que les personnes qui vont jouer jet sont des personnes qui vont jouer très souvent, voire très, très souvent jet. Donc, les très bonnes jets seront vraiment adulées. Et on va se dire, merde, ça a l'air vraiment d'être un personnage extrêmement puissant. Mais il faudra passer beaucoup dessus parce qu'elle a des mécaniques qui lui sont propres et qui ne sont pas faciles à maîtriser au début. Si l'on compare par exemple avec le premier personnage et le premier agent que j'ai cité qui est Brimstone, beaucoup plus simple à utiliser. Voilà, donc c'était un guide rapide pour que vous ayez une petite aperçue et un petit aperçu des agents qu'il, je pense, faudra débloquer dans l'ordre. Alors, bien évidemment, ça n'engage que moi, mais je pense que ça vous donne quand même un bon aperçu des agents à débloquer en priorité et puis des autres qu'il faudra de toute façon débloquer mais peut-être attendre un peu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas comme d'habitude. Pouce bleu, tout ça, tout ça. C'est pas souvent, voire c'est presque... C'est très rare qu'on fasse des tutos sur le campus de la Solty Academy mais vous aviez été très nombreux à les demander. Alors on s'est dit, tiens, on est Solty, oui, mais pas que. Alors faisons-le. J'espère que ça vous a plu. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501